J'ai toujours voulu, depuis petite, travailler dans l'informatique. On m'avait dit justement que ce n'était pas trop un métier de fille au début, mais je suis un peu têtue et du coup j'ai voulu tester. Et Epitech, en fait, j'ai découvert déjà en seconde sur un forum. Le cursus m'avait beaucoup plu, dans la mesure où il y avait à chaque fois, donc on avait l'école, mais en même temps, on était très vite mis dans le monde professionnel. On avait également une année à l'étranger, ce qui fait à mon avis rêver tous les élèves. Je voyais que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, du coup j'en ai parlé à mes parents. Au départ, c'était compliqué, mais au final, j'ai réussi à les convaincre. Et maintenant, je suis ici et je suis très contente. Je suis tout de suite tombée sur des gens très gentils, j'ai un groupe de travail depuis le début, qui m'ont accueillie. Je suis arrivée un peu en cours d'année, du coup ils m'ont accueillie et c'était génial. On a passé les épreuves ensemble et tout ça, et aujourd'hui on est amis. Il n'y a pas de souci, en fait, je n'ai vraiment jamais eu de problème. La formatique, ça va tendre à aller vers un domaine fille-garçon, c'est ce qu'on espère en fait, qu'il y ait plus de filles qui viennent. Je pars l'année prochaine à Chouang, j'avais vraiment envie d'aller dans cette culture asiatique, m'ouvrir vraiment à une autre culture, découvrir ce qui m'a toujours fait rêver. Et en plus, par-delà ça, il y a aussi également les compétences techniques que je vais pouvoir acquérir dans cette université. Je souhaiterais par la suite, peut-être plus tard, être chef de projet. Parce que j'ai intégré la junior conseil taker, j'ai vraiment envie d'avoir cette casquette de commerciale et en même temps développeuse. Comme quoi, je veux montrer qu'on peut faire beaucoup de métiers après Epitech. Je sais qu'au début, je vais devoir être développeuse pour acquérir de l'expérience, pour avoir une certaine crédibilité auprès de mes futurs développeurs. Mais ensuite, je sais ce que je souhaite aller, donc chef de projet dans une grande entreprise. Et voilà, c'est vraiment mon objectif pour par la suite, peut-être lancer ma propre entreprise. Taker, c'est la junior conseil d'Epitech. Donc en réalité, nous, notre principal objectif, c'est de mettre en relation des élèves d'Epitech, donc des développeurs, avec des entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble sur des missions. Personnellement, je fais partie du pôle commercial. Du coup, mon objectif, c'est vraiment d'avoir des contrats, d'aller prospecter vers des clients et également de manager des projets de A à Z. Donc on réalise le cahier des charges jusqu'à le développement, puis ensuite le rendu final. Et après, il y a la partie développement, où là, on va chercher des Epitech pour qu'ils puissent améliorer leurs compétences sur certaines technos, puis en plus, travailler avec vraiment des missions d'entreprise. Et bien sûr, on est rémunéré, du coup, c'est très intéressant. Merci. 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 Merci.